Le livre de Mme Taubira et puis la discussion qui arrive à l'Assemblée nationale sur la déchéance de nationalité. De cela, nous allons parler ainsi que de la dégressivité des allocations chômage avec Laurent Beaumel, le député socialiste d'Indre-et-Loire. Laurent Beaumel, bonjour. Bonjour. Vous avez lu le livre de Christiane Taubira ? Pas encore, mais j'ai vu des extraits ici ou là. Il vous étonne ou pas ? Sa sortie vous étonne ? Ça ne m'intéresse pas tellement cette polémique. Parce que, vous savez, Christiane Taubira, quand elle était au gouvernement, avec une position contraire de celle du gouvernement, elle disait « alors pourquoi elle ne démissionne pas ? » Et maintenant qu'elle est partie, on lui reproche d'expliquer pourquoi elle est partie. Je pense qu'il faut arrêter de faire des reproches. Vous étiez plutôt favorable à son départ ? Moi, je n'ai pas à être favorable ou défavorable au départ d'un ministre. Après, elle a considéré, et je trouve ça plutôt honnête et plutôt courageux, qu'il valait mieux être fidèle à des convictions que de vouloir maintenir à tout prix sa place au gouvernement, alors qu'elle ne pésait plus sur les décisions. Elle ferait une bonne candidate à des primaires à gauche ? Elle a répondu elle-même à la question, elle ne souhaite pas y aller. Donc, je ne sais pas pourquoi on l'a... Vous l'a regretté ? Moi, je ne suis pas dans les histoires de casting, pour le moment. Mon sujet, c'est... Mais vous, en revanche, la primaire, vous y tenez. Voilà. C'est le principe. Mon sujet, c'est « il nous faut une primaire ». Pourquoi il nous faut une primaire ? Parce qu'à l'évidence, ce quinquennat pose énormément de questions, finalement, sur le sens de la participation de la gauche au pouvoir, qu'est-ce qu'on veut faire lorsqu'on est au pouvoir, quels sont les... C'est encore un gouvernement de gauche, d'ailleurs ? Disons qu'il est clair que les politiques qu'on a menées, aussi bien sur le terrain économique et social, et maintenant les débats de société qui surgissent, nous éloignent d'un certain nombre de fondamentaux. D'accord. Donc ça réinterroge, notamment, sur la différence entre la gauche et la droite. Donc ça, si vous voulez, ce sont des sujets qui méritent d'être posés à travers une grande consultation démocratique de ceux qui se sentent de gauche et qui doivent pouvoir maîtriser la question de la présidentielle. Alors demain, il y a une réunion des pétitionnaires, enfin, un rendez-vous demain soir, à Paris, dans le 20e arrondissement. Vous y serez ? Oui, j'y serai, oui. Pétitionnaire en faveur d'une primaire ? C'est un appel qui a été... Oui, c'est ça. M. Piketty. Jadot. Rosan Vallon, c'est un appel qui a été lancé via Vorka. Il y a un mois. Un mois, par un certain nombre de personnalités, notamment des intellectuels. Donc vous, les frondeurs, c'est comme ça qu'on vous appelle, vous y serez ? On sera un certain nombre à être présents à cette réunion. Vous approuvez cette pétition ? Oui, la démarche nous intéresse. D'ailleurs, on a répondu ce week-end, en disant que nous-mêmes, en tant que courants du Parti Socialiste, on était d'accord pour demander à notre parti de se saisir de la question des primaires. D'accord. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu ? On attend la réponse. D'accord. Et d'après vous, qu'est-ce qui va ? Je crois que Jean-Christophe Camadeïs n'a pas fermé la porte à une primaire. Il est conscient, d'une part, de la nécessité d'avoir un débat pour préparer l'élection présidentielle. On ne peut pas simplement imaginer que l'élection présidentielle, c'est François Hollande qui va arriver à la fin et qui va dire… Ça risque de se passer comme ça, vous le savez. On a toutes les chances de connaître un grand naufrage, si c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne sera pas qualifié pour le deuxième tour ? Si François Hollande pense qu'il peut gagner la présidentielle en arrivant à la fin et en disant « je vous propose de revoter pour moi pour qu'on continue de faire ce qu'on a fait pendant… » Mitterrand avait fait ça en 88. Oui. Il s'était déclaré au mois de mars. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques différences ? Ah bon ? Lesquelles ? Entre François Hollande et François Mitterrand ? Il y a quelques différences. François Mitterrand, même si la politique qu'il avait menée entre 88 et 93 a conduit aussi à une grande défaite aux élections législatives. Disons qu'entre 81 et 88, même si la gauche avait connu des difficultés dans l'exercice du pouvoir, il n'avait pas perdu une forme de lien fondamental avec l'électorat populaire. Hollande a perdu ce lien fondamental avec… Les sondages et les résultats des élections montrent que notre crédit, dans ce qu'on pourrait appeler la gauche sociologique d'une part, et aujourd'hui la gauche culturelle, ce crédit s'est profondément affaibli. C'est de sa faute ? C'est quand même en partie lié à la politique que nous menons depuis 5 ans. Je ne dis pas que c'est la… Vous dites nous, ce n'est pas la vôtre. La majorité. La gauche au pouvoir mène depuis 5 ans. Moi je fais plutôt partie de ceux qui ont alerté, qui l'ont contesté, qui ont demandé des inflexions. Mais la politique que François Hollande et Emmanuel Valls auront menée pendant les dernières années a indiscutablement, c'est un fait objectif, créé une forme de… Pourquoi vous ne quittez pas le Parti Socialiste alors les fondeurs ? On nous pose toujours cette question, on ne quitte pas le Parti Socialiste… Oui, c'est une question normale. C'est une question qui peut se comprendre. On ne quitte pas le Parti Socialiste parce que le Parti Socialiste n'est pas le parti de François Hollande et Emmanuel Valls. C'est plutôt à eux de partir ? C'est ni à eux ni à nous de partir. Il y a une divergence. Mais cette divergence, elle ne change rien au fait que le Parti Socialiste, pour nous et pour beaucoup de ses électeurs, c'est un parti qui incarne des valeurs, qui incarne une orientation dans la vie politique française. Si vous voulez, le Parti Socialiste, il n'a pas commencé avec François Hollande et Emmanuel Valls. Voilà, il se poursuivra après que François Hollande aura cessé d'être… Mais on pourrait imaginer à l'avenir un parti, bon, social-démocrate, social-libéral, avec Valls par exemple. On peut tout imaginer. Et puis un autre Parti Socialiste, alors un Parti Socialiste qui correspond à vos valeurs. Oui, mais moi ce qui m'intéresse de voir aujourd'hui, c'est que si on regarde les militants du Parti Socialiste, il y a un très grand nombre de dirigeants et même de parlementaires, ils ne sont pas à 100% et loin s'en faut derrière la ligne actuelle du président de la République et du Premier ministre. Ils la soutiennent parce que le régime de la Ve République nous oblige finalement à être des soldats, ou nous incite à être des soldats qui font bloc autour de leur gouvernement pour lutter contre la droite et l'extrême droite. Mais la réalité, si vous demandez à des militants socialistes ce qu'ils pensent au fond de la politique qui a été menée, on est très loin d'avoir une adhésion enthousiaste. Donc ce que nous incarnons, nous, même si nous, nous l'avons exprimé sous une forme peut-être plus radicale de contestation à travers des votes, mais ce que nous incarnons est loin d'être culturellement minoritaire aujourd'hui au Parti Socialiste. Si cette primaire arrive à s'installer, à avoir lieu, est-ce qu'il y aura un candidat parmi les frondeurs à cette primaire ? – On n'est pas encore à ce stade à se demander qui sera candidat. – Mais ça peut être envisagé. – Si on se bat pour une primaire, c'est probablement pour qu'il y ait une pluralité de candidatures et d'orientations politiques. Parce que le sujet n'est pas tellement de savoir quel est le bon cheval pour gagner la présidentielle. La question, je le répète, c'est de savoir ce que veut la gauche. Dans le fond, nous gouvernons, et nous voyons bien que dans l'exercice du pouvoir, nous avons du mal à maintenir notre identité. Donc comment réconcilier cette question de l'exercice du pouvoir et du maintien de notre identité de gauche ? Je pense que cette expérience que nous venons de vivre repose cette question qui s'était déjà posée dans le passé et la repose à nouveau de manière, à mon avis, assez radicale. – Pourquoi, d'après vous, François Hollande s'est tellement éloigné du discours du Bourget ? – Je pense qu'il a cédé à la pression des milieux économiques, des milieux financiers. – Mais on ne peut pas gouverner contre la réalité. – Mais ils ne sont pas les seuls détenteurs de la réalité. Vous savez, 40 milliards de baisse de charge sans la moindre contrepartie et sans le moindre ciblage entre les secteurs industriels, est-ce que c'est vraiment réaliste ? On va avoir les chiffres du CICE dans quelques jours, je pense. On va se rendre compte, à mon avis, qu'une grande partie des sommes qui ont été distribuées aux entreprises du 440 sont allées dans la poche des actionnaires. Ça, c'est du réalisme ? – Ce n'est pas du réalisme ? – Non, je ne pense pas. – Vous voterez contre la déchéance de nationalité telle qu'elle a été présentée ? – Oui, telle qu'elle a été présentée. – C'est-à-dire que ce n'est pas une abstention ? Vous irez et vous voterez contre ? – Je voterai contre l'article 2, oui. – D'accord. Et l'état d'urgence, l'inscription dans la constitution de l'état d'urgence ? – Là, il y a une réflexion en cours. On peut sans doute améliorer la rédaction du texte. Moi, à titre personnel, je m'oriente plutôt vers un vote pour. – Donc on peut voter pour l'article 1 et contre l'article 2 ? – C'est des questions totalement différentes. La question de l'état d'urgence, c'est une question d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. La question de la déchéance des nationalités, c'est une question purement symbolique, une façon de dire ou non qui est français, qui l'est moins que d'autres, qui peut être déchu. Donc on est dans un autre registre. – Alors, il y a un sujet qui est apparu ces derniers temps dans la bouche de certains ministres, c'est la dégressivité des allocations de chômage. C'est-à-dire que plus vous avancez dans votre chômage, moins vos allocations sont élevées. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Tout ça pour répondre au déficit qui va en s'aggravant de l'assurance chômage. – Oui, alors qu'il y ait dans notre pays des chômeurs qui ne cherchent pas assez à revenir dans le monde du travail parce qu'ils bénéficient des aides, on peut trouver des exemples, on en connaît tous. Mais faire croire que c'est la solution au problème du chômage est quand même, si vous voulez, un peu exagérée, et même fortement exagérée, parce que la vérité dans notre économie, c'est qu'on manque d'emplois. Bon, moi je connais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup plus en réalité de jeunes ou de moins jeunes qui viennent nous voir dans nos permanences et qui nous montrent tous les CV qu'ils ont envoyés, toutes les démarches qu'ils ont faites et toutes les portes qui se sont fermées. Bon, donc je crois que si vous voulez dans la hiérarchie des problèmes, il vaudrait mieux réfléchir à la manière de mener une politique macroéconomique efficace qui recrée des emplois dans l'économie française que de ressortir ces vieilles histoires qui sans doute peuvent correspondre à des situations qui existent mais qui ne sont pas le cœur de notre problème économique. – Si jamais le dossier est ouvert, ça serait un nouveau sujet de division entre vous ? – Il faut voir comment. Par ailleurs, on a l'habitude maintenant avec le gouvernement d'avoir des ballons d'essai, des sujets qui s'ouvrent et qui se ferment, qui se réouvrent à moitié. – Mauvaise méthode ? – Oui, parce qu'on insécurise tout le monde pour à l'arrivée ne pas très bien savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. – Donc ce n'est pas une bonne méthode ? – Non, je pense qu'on aura aussi dans ce quinquennat vu un gouvernement qui pourra passer beaucoup de temps à tester des idées libérales pour voir comment les uns et les autres réagissent. – Réagissent, oui. – Pour se donner aussi une image positive à l'égard de tout un milieu qui adore ce genre d'idées. Mais à l'arrivée, on n'aura pas forcément fait grand-chose ni de gauche ni sur le terrain du libéralisme. – C'est quoi alors le gouvernement Valls ? – Beaucoup de communication. – Beaucoup de communication ? – Je trouve. – C'était le mot de la fin de Laurent Baumel. Le gouvernement Valls, c'est beaucoup de communication. En tous les cas, pour ce qui le concerne, il est tout à fait partisan et un grand défenseur d'une primaire à gauche à laquelle participerait évidemment… Enfin, il souhaiterait que participe François Hollande. Et deuxièmement, il votera, et ce n'est pas une surprise, contre la déchéance de nationalité. Il souhaite que la gauche se ressaisisse et justement pense à 2017 parce que sinon, ça sera un naufrage, dit-il. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada